Bonjour tout le monde et bienvenue sur Books Critics Vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter ma cinquième vidéo intitulée Bilan Lecture. C'est la première fois que j'en fais un, donc j'ai fait un petit plan pour qu'on s'y retrouve tous. Alors, la premièrement, je vais vous dire le nombre de livres que j'ai lus au total. Ensuite, je vais vous toucher un petit mot sur ces livres. Et enfin, je vous dirai, je vous toucherai un petit mot aussi sur ma lecture en cours. Donc c'est parti. Le premier, j'ai commencé avec le nombre de livres lus au total. Donc j'ai lu 11 livres ces deux derniers mois. C'est un chiffre dont je suis contente parce que j'ai eu des vacances plutôt mouvementées. Et du coup, l'envie de lire n'était pas au rendez-vous tout le temps. Mais ma foi, j'ai quand même fait un bon travail. Ensuite, je vais vous lire en commençant par Quelques mots d'amour de Lily B. Francis qui est sorti au mois de juillet. Donc je vous ai déjà touché un mot avec ma deuxième vidéo intitulée Mardi Conseil, Conseil Lecture. Les chroniques d'une princesse machiavélique de Lily B. Francis. Donc je ne vous dirai pas encore que je l'adore parce que je l'adore. Voilà, que c'est un livre à lire parce que c'est un livre à lire. Une saga à commencer. Je voulais juste vous demander si vous, vous l'avez commencé ou pas. Si vous avez aimé ou pas. Tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. Sous la même étoile, j'ai une édition PGK, donc Pocket Jeunesse, qui raconte l'histoire de Hunter et Acheline. Oui, Acheline, qui retrouve comme chaque été leur copain Chance, qui sont meilleurs amis depuis, ben, qui sont comme trois pommes. Et ils vont se rendre compte cet été que Chance, il a des problèmes familiaux dans le sens où il est maltraité. Et ils vont essayer de l'aider. Entre ça, ils vont se rendre compte que des sentiments amicaux et amoureux vont se mélanger. Et je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. C'est le premier livre que je lis dans cette thématique. Donc, si vous en avez des nouveaux, enfin, si vous en avez des livres de la même thématique, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravie d'en lire un peu plus. C'est un livre que je vous conseille parce que l'histoire vaut le coup. Et la plume de l'auteur aussi. Voilà. Sous la même étoile. De Kylie York aux éditions Pocket Jeunesse. Je vais vous présenter un livre que j'adore. Donc, il s'appelle La rage de Gsymut Milošewski. Milošewski. Gjeski. C'est un auteur polonais, pardon, si je l'écorche, qui a été publié aux éditions Fleuve dans la catégorie Romand Noir. C'est un thriller que j'adore, que j'étais très contente de découvrir et que je ne vous recommande. Voilà. Parce que c'est l'histoire d'un procureur, Theodor Chwaski, qui a été muté dans une autre région de Pologne. Et il nous raconte sa vie de procureur et sa vie personnelle. Donc, voilà. Qui jongle avec les deux, quoi. J'ai beaucoup apprécié La plume de l'auteur. L'histoire qui est totalement fabuleuse. Enfin, c'est un thriller que j'adore, quoi. Un auteur que je suis contente de découvrir. Et que j'ai hâte de relire. Soit dit en passant, il va sortir, je crois, un livre dans ces zones-là, vers ces mois-ci. Je ne sais plus le nom, par contre. Mais je crois qu'il sort chez Fleuve aussi. Et donc, je ne peux que vous le recommander. Même si je ne sais pas de quoi il parle. Voilà. Je vous recommande juste le nom de l'auteur. Après, vous faites ce que vous voulez. À noter que c'est le tome 3 d'une saga littéraire. Mais que les livres ne sont pas dépendants des autres. Donc, vous pouvez commencer par le tome 2, lire le tome 1 et le tome 3. Ou inversement. Enfin, voilà, quoi. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez avec ce livre que je conseille fortement. Voilà. J'ai passé de très bons moments. Vous allez ne pas dormir. Si vous le commencez, vous n'allez pas dormir de la nuit. Voilà. Super livre. Un livre en outil de Max Saol. Qui s'appelle Un semblant de résilience. Et à chaque fois que j'en parle de ce bouquin, le premier mot qui me vient, c'est courageux. Parce que le jeune auteur, Max, a été super courageux d'écrire un livre qui parle de problèmes. Comme il y a dans son bouquin. Donc, je ne vous dirai pas parce que sinon je ne vous spoil. Et c'est un auteur à suivre parce que je suis convaincue qu'il peut nous faire de grandes choses. Et j'aide de le relire d'ailleurs. Je vous mettrai, vu que je l'ai lu en e-book, la couverture du livre par là. Voilà. Ensuite, j'ai lu, là j'ai un roman qui s'appelle Vegan et Psycho de Féeric Huguin. Alors, voilà. Voilà, voilà. La couverture. Et c'est un livre que j'adore. C'est un thriller aussi. Que j'adore parce que il a tout pour être super sympa. Ce thriller, il a le tueur en série qui est bien. Le tueur en série a sa particularité et qu'il tue ses victimes de la manière qu'on tue les animaux. Donc, voilà. Il soulève plusieurs problèmes de société. Le premier est l'industrie et comment on traite les animaux en général. Enfin, non pas en général, dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie de la viande. On va faire ça comme ça. Donc, voilà. Et le deuxième point de société, c'est la hiérarchie que l'on a. Donc, qu'on travaille dans n'importe quelle hiérarchie. Enfin, dans n'importe quel travail, on a une hiérarchie. Et quand tout va bien, on n'en va pas en parler. Mais dès que tout va mal, et bien là, pouf, ça nous tombe dessus. Et donc, ça nous parle aussi des pressions de notre hiérarchie quand on travaille. Voilà. Donc, j'ai beaucoup apprécié pour ces deux raisons. Mais aussi, pour l'histoire globalement. Et aussi pour la plume de l'auteur qui est quand même assez fluide, rapide et tranchante. Et le livre a une bonne rythmique. Donc, on ne s'ennuie jamais. Il y a aussi le fait qu'il a un petit côté ironique qui m'a fait beaucoup rire et que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, je vais vous parler d'un autre thriller. J'en lis beaucoup des thrillers. Mais j'aime bien ça. Un thriller qui s'appelle Sublimation de Bastien Pantallé. Que, attendez, je vous montre la couverture. Que voici. C'est pareil. C'est une lecture ici où je suis plutôt mitigée. Alors qu'en fait, si je l'avais lu quelques mois avant ou quelques mois après, je suis certaine que ça aurait été un coup de cœur. Mais ici, ça ne l'est pas été. Et j'en suis moi-même la première déçue. Parce que je me suis rendu compte que pour lire un livre, il fallait un état d'esprit. Et pour ce livre, je ne l'avais pas. Et je suis franchement déçue. Parce que c'est un livre qui a tout pour plaire. Qui avait tout pour me plaire. Il y avait l'écriture, l'histoire. Tout, quoi. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'auteur utilisait l'art pour là aussi parler de problèmes de société. C'est-à-dire que chaque fois qu'une personne meurt, à savoir que le tueur en série était un sculpteur. Enfin, est un sculpteur. Et du coup, il sculptait ses victimes dans un rôle de muse de la mythologie grecque. Et du coup, j'ai apprécié ce côté. Parce que du coup, à chaque muse, ses attributions. Et donc, voilà. Ça reflétait en soi. Chaque victime reflétait une muse. Mais je ne vous en dis pas plus. Parce que là, j'ai déjà peur de trop vous en avoir dit. Bon, c'est quand même un livre à lire. Un auteur à garder en vue. Et j'espère que vous, il sera votre coup de cœur. Votre prochain coup de cœur. Parce que, voilà. Il le mérite. Ensuite, j'ai lu un autre roman. Mais là, c'est un thriller aussi. Mais pas... Enfin, si, c'est un thriller aussi. Parce que l'auteur, elle-même, dit que c'est un thriller. Et par contre, celui-là, j'ai totalement été en osmose avec ce livre. Donc, c'est... Et j'ai choisi de vivre de ma liste très court. Que voici. Donc, la couverture. En noir et blanc. C'est un livre dont, comme je vous ai dit, que j'étais en totale osmose. Dès que je l'ai vue, je savais que j'allais l'aimer. Dès que je l'ai vue, je savais que ça allait être un coup de cœur. C'est une petite pépite de l'auto-édition. Si je ne me trompe pas, l'auteur est en auto-édition. Et je vous le recommande. Parce que, hormis le côté enquête policière thriller. Où on se pose des questions, en fait, pour vous dire globalement l'histoire. C'est... Le compagnon de l'héroïne a été... Et dans le coma depuis plusieurs mois. Suite à une chute dans l'escalier. Et du coup, vu qu'elle vit en Amérique, les Américains, ils se posent beaucoup de questions. Ils n'aiment pas ça, quoi. Ne pas savoir ce qui s'est passé. Et ils se demandent si Alice, donc l'héroïne, n'est pas... N'a pas fait le coup elle-même pour une somme quelconque d'argent. Ou pour récupérer... Enfin, n'importe quoi, quoi. Voilà. Je vous le dis direct. C'est n'importe quoi. Elle n'y est pour rien. Enfin... Moi, je dis ça parce que... Je sais qu'elle n'y est pour rien. J'en étais convaincue, même en commençant l'histoire. Vous voyez. Voilà. Après, je ne sais pas. Voilà. Voilà, voilà. Mais... Il se demande, donc, tout ça, si elle est coupable ou pas. J'ai particulièrement été touchée par l'autre côté du livre. La façon dont l'auteur a cette plume assez rythmique, assez fluide, assez rapide. de nous raconter l'histoire, mais aussi cette plume délicate de nous parler de la vie avant et après quelqu'un, de la vie qu'on a et les choix qu'on doit faire pour nous, pour nos proches et pour la personne qui n'est plus avec nous. Voilà. Donc, j'ai été très sensible à ça. C'est un livre qui m'a apporté beaucoup et qui m'a aussi donné l'envie de continuer à vivre. Du coup, parce que, voilà, c'est le titre, rien qu'en lui-même, le titre du livre, c'est déjà une citation et, enfin, c'est un livre à lire, quoi. Parce qu'il vaut vraiment le coup, il vaut le détour et j'espère que vous aussi, vous prendrez conscience de ça, et que quoi qu'il se passe dans la vie, il faut continuer à vivre et faire battre notre cœur pour les personnes qui nous manquent, pour nos proches et pour nous-mêmes. Voilà. Ensuite, il m'a dit Béatrice Ledand, c'est un petit coup de cœur, c'est mon petit coup de cœur, c'est mon chef-d'œuvre de l'auto-édition. C'est une auteure que j'ai déjà pu lire avec son premier livre, que j'adore et que je recommande. C'est là aussi, elle a émis des problèmes de société. C'est un thriller, j'en lis beaucoup, vraiment beaucoup, je ne m'en étais pas rendue compte, mais voilà. C'est un livre à lire, parce qu'il raconte l'histoire d'un papa qui est policier et qui a son fils qui est malade d'une leucémie. Donc voilà, pour le guérir, il doit faire une greffe et la seule personne susceptible de le guérir se trouve être un prisonnier qui est dans le couloir de la mort. Donc il a pu beaucoup de temps pour sauver son fils et il va tout faire pour le faire, quitte à défier les lois américaines, parce que le livre se passe en Amérique. Voilà, j'ai trouvé que c'était un symbole très beau et très fort et que un parent, enfin des parents, une famille peut tout faire pour son enfant. Et voilà, j'ai trouvé ça très beau, très fort et la plume de Marie, Marie Béatrice Ledin doit être connue de tous, parce qu'elle a quand même, elle a un style unique, un style propre qui fait qu'à chaque fois que vous vous lisez une de ces histoires, et bien vous êtes entraînés et c'est pareil, le livre vous le lisez en une journée quoi. C'est vraiment une auteure en auto-édition que je recommande, que je recommande fortement. Donc c'est pareil, la couverture je vous la mettrai à base du mal liseuse. Ensuite j'ai lu le groupe de Yves Grevé, donc c'est là une édition non corrigée, qui est sortie donc le 31 août aux éditions Siros. C'est un livre que j'ai adoré, qui m'a fait faire des nuits blanches, c'est un livre que j'adore et que je recommande. Ça parle d'un groupe qui vit dans une société où dès que vous naissez, le médecin vous met un implant pour surveiller tout ce que vous faites. Il sait quand vous mangez, à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous réveillez, à quelle heure vous allez en cours, bref il sait tout de vous. Et du coup il y a des jeunes qui se rebellent contre ça et qui veulent plus de liberté et ne pas être tout le temps rappelé à l'ordre dans leur corps quand ils font quelque chose qui ne plaît pas à la société, aux gens qui gouvernent cette société. J'ai trouvé ça aussi que c'est un symbole fort, un très beau livre, un très bon livre parce que du coup il est placé... Là aussi il m'a été une famille en danger avec le frère de Stan, Scott, qui s'est mis en danger pour sauver sa peau. Il a été obligé de faire ça et là aussi on retrouve des valeurs fortes comme sur la famille, sur les amis et sur l'amour en général. C'est un peu... voilà. Mais en soi c'est vraiment ça et c'est que quand on aime on peut faire vraiment n'importe quoi. Et j'ai trouvé ça très très beau. Je ne sais plus ce que j'ai mis dans ma chronique mais j'ai beaucoup apprécié ce livre. Donc c'est un page-turner, c'est-à-dire vous le commencez maintenant, vous le finissez le lendemain. Franchement, c'est vraiment... il est vraiment bien. Yves Grevé, je ne le connaissais pas avant mais je vais me mettre à regarder ses actualités littéraires parce que j'ai beaucoup apprécié sa plume et j'ai hâte de le retrouver dans d'autres livres. Voilà. Un roman d'aventure ou presque de Yaël Hassan. Donc qui est pareil, qui est sorti cette semaine aux éditions Siros. Et là aussi, donc j'ai les preuves non corrigées. Et ce livre, il est trop drôle. Il est trop bien ce livre aussi. Les deux coups de cœur, c'était mes deux coups de cœur. Enfin, c'était pas mes deux coups de cœur mais de la rentrée littéraire. Parce que c'est des livres de la rentrée littéraire. Donc c'était mes deux coups de cœur. Et celui-là, il est trop drôle. Il raconte l'histoire de Nathan Lerman qui est un ex-journaliste. Il a été viré. Et du coup, il profite de son chômage pour écrire, faire son rêve, écrire un livre. Et donc il commence son histoire. Et en fait, je vais vous lire quelques passages. Parce que c'est quand même trop drôle. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, avant de vous lire quelques passages, c'est le fait qu'il y a l'histoire que Nathan écrit. Il y a sa vie personnelle aussi à côté. En disant, par exemple, là il faut que j'aille m'acheter un café parce qu'il faut que je reprenne des forces. Enfin, je dis n'importe quoi. En même temps, j'ai envoyé le nouveau chapitre que je viens d'écrire à mon fils pour qu'il me donne son avis. Et voilà. Donc on voit un peu comment se passe l'écriture d'un livre de manière bref, mais concise, avec humour. Et avec humour, j'ai beaucoup ri dans ce roman. Franchement, je le conseille. D'autant plus que c'est un livre jeunesse. Et dans l'histoire que Nathan écrit, il parle de centrales nucléaires. Et j'ai trouvé ça bien d'en parler dès maintenant. Parce que c'est quand même un sujet complexe que même certains adultes ne comprennent pas. Et donc pour sensibiliser les jeunes dessus, j'ai trouvé vraiment ça bien. Et j'ai voulu lire un petit passage. Alors, il faut que je le retrouve parce que je l'ai l'heure. Donc il a une particularité ce livre, c'est qu'à chaque fois qu'il écrit, il met des parenthèses pour dire un peu ce qu'il se ressent. Et ça c'est vraiment aussi le côté que j'ai apprécié. Alors il y en a un. Attendez. Il faut que je vous le retrouve parce qu'il est quand même trop, trop drôle. Oh là là. Alors attendez. C'est trop drôle. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans le livre, à chaque début de chapitre, il y a une citation avec un auteur. Et après il y a le lien où vous pouvez retrouver la citation en question. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal aussi. J'ai trouvé ça aussi pas mal. Et c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Et que je vous conseille parce que finalement, c'est un livre assez sympa pour finir l'été. Donc voilà, là par exemple, c'est celui-là que je voulais mais c'est pas grave, elle est aussi drôle. Par exemple, il était en train de raconter son histoire et il disait, donc dans son histoire, Doudou porta son choix sur un âne crado et borgne dont l'une des oreilles pendait lamentablement. Et au lit des Chinas, une paire de jolies bottines qui allaient à Doudou à ravir. Et tandis que tout le monde s'éparpillait, la petite bande qui avait d'autres chats à fouetter quitta hâtivement les lieux et poursuivit son chemin. La parenthèse, permettez-moi juste cette petite réflexion à propos de l'expression d'autres chats à fouetter. Alors que j'ai entendu et même utilisé moi-même à moultes reprises en l'écrivant, je réalise toute l'ampleur de sa cruauté. Que nous ont donc fait ces braves minous pour mériter un tel sort ? Je suis bien évidemment allé chercher une réponse sur le net, mais cette fois je suis restée sur ma faim. Personne n'a été en mesure de me dire pourquoi on a décidé de fouetter déjà alors qu'on aurait pu dire J'ai d'autres petits pois à Écossais ou j'ai d'autres horreurs boréales à admirer. Mystère et boule de gomme, donc. Voilà, c'est un petit passage comme ça que je voulais vous lire. Et que j'ai trouvé, enfin moi ça m'a fait rire, alors vu je sais pas. Mais quand j'ai lu j'étais morte de rire là-dessus. Et il y en avait un autre sur le point virgule. Et ben je voulais vous la lire parce que c'est quand même trop drôle. Rien d'y penser, j'en rigole. Mais je ne la retrouve plus. Ah si voilà. Et donc, là je vous lis le petit passage, un petit passage de son histoire. Il longea le chemin gravillonnait et l'allée d'allée, bordée de part et d'autre de maisons quasi identiques. Il n'y avait personne dehors, point virgule, pas d'autres voitures, virgule ou presque, point virgule. Pas un piéton, point virgule, pas même un chat. Alors je vous dis la ponctuation pour bien comprendre la parenthèse qui va venir. Donc parenthèse, l'occasion est trop belle puisqu'il nous y invite de nous arrêter un bref instant sur l'usage du point virgule, point virgule, de prendre hommage à ce mal aimé de la ponctuation. Son beau-vueux parent, ce vilain petit canard, signe désuet, en voie de disparition qui confère pourtant à la phrase une subtilité indéniable. Tel un rempart fragile, le point virgule s'interpose en douceur, en finesse, tout en promesse. Mais qui s'en soucie encore ? Décrété, désuet, s'il figure encore sur les claviers tactiles de nos smartphones, ce n'est plus qu'en guise de clin d'œil. Donc il fait le smiley clin d'œil, réduit au sinistre état de smiley. Clin d'œil et de smiley qui sourit. Voilà, j'ai trouvé ça trop drôle et assez... Enfin voilà, un livre que je recommande. Donc un roman d'aventure ou presse de Yael Hassan, sorti aux éditions Siros, donc cette semaine. Voilà, c'est vraiment trop drôle. Oui, il me reste deux livres en auto-édition. Non, un livre en auto-édition, pardon, à vous parler. Voilà, et attendez que je retrouve... Non, un livre terminé, pardon... Ah ben non ! Bon, on va prendre celui-là. Donc celui-là, c'est un livre publié par les éditions Livresque. Donc c'est un tout nouveau partenariat que j'ai avec eux, qui s'appelle Toutes Rives Dehors Préambule. Donc, je ne sais pas trop si vous voyez bien. Voilà, et je vous mettrai le petit... La petite couverture en couleur pour bien que vous la voyez. Donc c'est une histoire de vampire et de loup, pas la Twilight. Comme je l'ai dit dans ma chronique. Ce qui fait du bien, parce que j'ai l'impression, en ayant lu ce court roman, que du coup, le genre se renouvelle et j'étais plutôt contente. Donc c'est l'histoire de Luna, qui est une louve dominatrice, qui fait partie de la protection de son alpha, Louis, et de sa fille, Emma. Et qui va tout faire pour écarter, en gros, le danger que court la fille de l'alpha. Donc voilà, pour ne pas trop vous spoiler, c'est un roman qui sort le 15 septembre, que je vous conseille, parce que du coup, moi j'ai l'impression que le genre se renouvelle dans le genre loup, garou et vampire mélangé. Et ça, ça fait du bien. J'avais abandonné ce genre d'histoire, pour tout vous dire, à partir du moment où j'avais fini Twilight. Il y a encore le Tom Cap de Twilight, donc là je m'éparpille un peu, mais c'était un peu dur à avaler. Voilà, mais bon bref, ça sera une autre source de vidéo peut-être, on verra. Donc c'est un roman que j'ai apprécié, et que je vous conseille de lire, parce qu'il est quand même sympa, et la plume de l'auteur, elle est aussi rapide et fluide. Donc un roman super sympa. Et je finis, c'est le livre que j'ai lu, avec Voyageuse, Tom 1, de Iman, de Iman, alors je ne sais pas prononcer son nom de famille, pardon, et je ne vais pas le prononcer, non, il est tout court. Donc voilà, et pour que vous voyez, Iman, voilà, je ne sais pas comment on dit, comme ça je ne fais pas de bêtises, c'est un roman, donc en auto-édition, qui m'a été proposé en service presse, et que j'ai lu d'une traite, quasiment en une journée, enfin une après-midi même, que j'ai particulièrement aimé, même s'il y avait quelques maladresses dans ce livre. Je l'ai aimé, parce que c'est un livre fantastique, qui, comment, en fait on fait la rencontre de... Je ne sais pas comment on prononce le nom de... du personnage principal, donc ça va être problématique, tout ça. Donc bref, je ne vous le dirai pas pour des raisons que j'ai peur d'écorcher le prénom de l'héroïne. Donc c'est une jeune femme qui habite à Montréal, et qui va chez son père au Bénin, donc dans l'Afrique du... en Afrique, voilà, on va géographier plus tard, et qui se rend compte qu'elle n'a pas d'amis, mais elle en a juste un, qui s'appelle June, et qui est asiatique. Et quand elle voulait le voir, son père lui annonce qu'il est dans le coma, et que ça fait deux semaines. Bon, elle n'est pas très contente, elle ne se réjouit pas à l'idée d'avoir son seul copain dans le coma, donc elle décide de le voir, et là il se passe un truc totalement... totalement invraisemblable, on va dire ça. Elle... elle... et je ne vous dirai pas ce qui se passe, parce que sinon je vais vous spoiler un peu l'histoire. Voilà, je voulais vous le dire, mais en fait non. et ce que j'ai apprécié dans cette histoire, c'est que on nous parlait de ruines chinoises, et donc c'est mettant en pratique les pratiques chinoises ancestrales, et j'ai beaucoup apprécié, parce que moi j'aime bien ce genre de truc, et c'est aussi le premier roman que je lis où il y a ce genre de choses, et j'étais vraiment contente de lire ça avec des... avec une histoire chinoise, un peu chinoise et africaine du coup, c'était vraiment vraiment sympa, et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, qui sort je ne sais pas quand, mais j'aimerais bien la voir rapidement. C'est un livre que je conseille tout de même, même si j'ai noté quelques maladresses dans le livre. Voilà. Mais bon, ce n'est pas non plus dramatique, quoi. Voilà. Donc j'ai fini pour les livres, pour vous présenter mes livres lus, donc dans ce bilan lecture, mes 11 bouquins. Je suis globalement contente de... de ces... des livres que j'ai lus, parce qu'ils sont quasiment tous... je les ai quasiment tous aimés, sauf un où il est un peu mitigé, mais c'est un peu de ma faute. Et... et voilà. Je vous les recommande tous, inutile de vous le dire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Maintenant, je vais passer à ma lecture en cours, et là, je ne sais pas comment je vais faire pour vous dire juste un petit mot. Je l'ai bientôt fini. Ah, pardon. Je viens de me rendre compte que j'avais bientôt fini mon livre. Donc, c'est pas grave. Et du coup, il fera l'objet d'une... d'une vidéo pleinement pour cette auteure et pour cette saga littéraire. Donc, je vous présente Iggy Mortel de Thomas Andrew, un de mes auteurs chouchous. C'est... Alors, attendez, parce que je ne sais pas comment vous dire. c'est le tome 3 de la saga de la saga de la saga Drake Carter. Et franchement, j'adore. Mais genre... Genre, j'adore trop ce... C'est tout. Cette saga, il y a 5 tonnes. J'ai hâte de les lire tous. Mais bon, le 4ème ton, je ne crois pas qu'il est encore écrit. Donc là, je suis en train de lire le tome 3. Et pour vous dire globalement un peu ce que c'est, la saga Drake Carter, c'est... Drake Carter qui est un fantôme depuis 3 ans maintenant. Si on prend le fait que ça se passe sur une année. qui est mort d'un étage et qui s'est transformé en fantôme. Et le problème, je ne vous espérule pas trop parce que c'est un peu dit dans les résumés, dans le résumé du premier tome. Et du coup, il s'est transformé en fantôme et il ne peut pas rejoindre l'au-delà parce qu'il a une mission à finir sur Terre. Donc, à chaque livre, à chaque tome, on retrouve Drake et son meilleur ami, Tony. Ils doivent résoudre une enquête de police parce que c'est aussi un petit policier. Tom Andrew est fan de ce genre. Et du coup, il aime bien mélanger le policier et le surnaturel et c'est trop bien parce que ça va très bien ensemble. Voilà. ce que je pouvais dire de ça. C'est une saga que je recommande et et ben, si je devrais dire un mot là tout de suite maintenant de ce de ce tome 3, je dirais alors, je choisis bien mes mots parce que non, je vous mets pas dans la... enfin, je vous dis pas encore. Ce serait que il y a un peu trop de blagues répétitives et qui sont un peu lourdes du coup. Mais globalement, et ben, je suis contente de retrouver Drake. Voilà. Parce que Drake, c'est mon fantôme à moi. Voilà. J'adore ce personnage et je suis contente de l'avoir retrouvé du coup. Mais je vous en verrai plus dans ma chronique qui apparemment va se... bientôt, qui va arriver bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur mon blog pour voir toutes les chroniques de Thomas Andrew que j'ai faites de lui. et je vous ferai une vidéo spéciale une vidéo spéciale pour Drake. Voilà. Ben, c'est tout. J'ai fait tout ce que je voulais faire. C'est super, je suis contente. Un autre petit mot sur... sur quoi ? Ben non, pas d'autre petit mot. Je suis contente d'avoir tourné cette vidéo et de pouvoir la partager avec vous. J'espère que vous l'aimerez tout autant. J'espère qu'elle n'est pas trop long non plus parce que du coup, je ne sais pas trop combien elle dure. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à commenter, partager si vous voulez la vidéo et on se retrouve sur les réseaux. En attendant, bisous et à bientôt. Sous-titrage